Musique Musique Souhaiter mes meilleurs voeux à tous les Sénégalais, souhaiter également mes meilleurs voeux au président Macky Sall, à son gouvernement, mais également à tout le personnel de l'Agence de l'informatique de l'État que j'ai l'honneur de diriger. C'est également l'occasion pour nous de faire un bilan. L'année 2019, ça a été une année pas facile, on va dire, parce que c'était d'abord une année électorale. Quand on parle d'année électorale, on parle toujours des difficultés, notamment les difficultés budgétaires, etc. Mais quand même, je pense que c'était une année où nos ingénieurs, nos collaborateurs, ont pu tirer leur épingle du jeu. Parce que le président Macky Sall nous a confié des projets extrêmement importants, notamment le projet Smart Sénégal, à travers ses cinq composantes, avec les Safe City, les forces de sécurité et de défense, qui nous ont permis véritablement d'accompagner ces forces de l'ordre dans le domaine de la sécurisation de nos villes. Mais également, c'était le cas de 2019, nous avons lancé le Volet Smart Education avec l'ensemble des universités, où nous avons accompagné ces entités-là à pouvoir non seulement s'interconnecter, mais également de disposer d'outils qui permettent de renforcer la délivrance des cours dans ces établissements. C'était aussi l'année où on a lancé le projet Smart Wi-Fi, avec les points connectés à travers le pays où nous disposons de Wi-Fi gratuit pour les citoyens. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'accès au broadband est un enjeu majeur pour nos économies. Chaque fois que nous avons un accès de 10% de broadband, nous avons 1% de gagné dans notre PIB. Également, nous avons le Volet Smart Territoire, avec le lancement des maisons du citoyen, que nous allons construire dans les 45 départements du Sénégal, où les citoyens pourront aller. Ils auront un guichet unique pour pouvoir avoir tous les services digitaux de l'administration, et même au-delà. Vraiment pour rapprocher l'administration du citoyen, mais surtout permettre à ce que nous puissions délivrer les services de l'administration en mode fast-track, conformément aux instructions du président de la République, Macky Sall. Donc, 2019 a été une année extrêmement dense pour nous, et nous allons travailler vraiment à renforcer nos partenariats, avec le secteur privé d'abord pour qui nous travaillons, mais également avec le secteur privé, parce que 2020, nous voulons ouvrir notre infrastructure, nous voulons que cette infrastructure-là soit accessible par les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet, les MVNO, et vraiment permettre à ce que les citoyens, là où ils puissent se trouver, qu'ils puissent avoir accès au Broadband. L'accès universel au Broadband, c'est ça l'ambition du président Macky Sall, et l'ADIE va y contribuer largement, en mettant à disposition dans toutes ces infrastructures qui ont été développées depuis toutes ces années par l'État du Sénégal. Notre ambition, c'est vraiment de digitaliser le maximum de procédures administratives, mais de digitaliser aussi bien, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de mettre des procédures en ligne, mais il s'agit vraiment de mettre tous les acteurs autour d'une table, parce qu'il faut réformer cette administration-là. Il faudrait que nos procédures soient moins complexes. Les procédures qui, des fois, datent de 20 ans, 30 ans, doivent être revues pour les simplifier, et ensuite les digitaliser, les rendre accessibles par les citoyens. Donc c'est un vrai défi que l'administration a, et je pense qu'avec la mise en place de ces maisons du citoyen, nous pouvons renforcer ce fait-là avec l'accompagnement aussi de l'ensemble des acteurs. Il faut également considérer que 2020 sera la première année de mise en place du programme PAMA, donc le programme d'appui à la modernisation d'administration, lancé par le chef de l'État. Donc clairement, je pense qu'il y a des défis extrêmement importants pour notre pays. Il va falloir que nous puissions renforcer cette solidarité au niveau du gouvernement, que nous puissions optimiser au mieux nos ressources, mais également que nous puissions mettre toutes les ressources aujourd'hui que l'État a développées depuis toutes ces années au bénéfice directement des Sénégalais. Et si cela est possible, je pense que nous allons y arriver. Je suis un fils de Grand-Yoff, je suis dans la commune, en tout cas dans la politique depuis maintenant dix ans, depuis la création de l'Alliance pour la République. Nous travaillons dans cette commune tous les jours, vraiment à faire adhérer le maximum de population à la politique du président Macky Sall, de notre parti et de notre coalition en général, Benoît Borkiaka. Donc clairement, nous voulons élargir nos bases au mieux et préparer les élections locales qui vont venir au niveau de notre localité. Nous avons un projet alternatif à ce qui se fait actuellement. Nous voulons vraiment que les populations adhèrent à ce projet-là, parce que nous voulons complètement transformer la commune de Grand-Yoff. Et vraiment, c'est des mesures disruptives que nous allons proposer pour permettre vraiment à ces communes-là d'être une autre commune où les populations pourront vivre en toute sécurité, mais également dans un environnement décent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada